Bonsoir à tous. Décidément, cette année 2023 est totalement dédiée au prince Regnier. Et ce jeudi 22 juin, un nouvel hommage au prince Regnier qu'ils n'ont pas voulu manquer. Le prince Albert de Monaco, sa soeur la princesse Stéphanie, ainsi plusieurs de ses neveux ont participé à une grande balade dans le jardin animalier du Rocher. L'objectif, découvrir une exposition qui rendait hommage au souverain précédent, et qui les a tous beaucoup émus. Dirigeant de Monaco de 1949 à sa mort en 2005, l'ancien souverain aurait eu 100 ans il y a quelques semaines. L'occasion pour tous de lui rendre hommage à travers différentes actions. Et pour le prestigieux jardin animalier local de lui consacrer une exposition. Baptisé le prince et ses animaux, elle montre des photos parfois inédites, de toute la tendresse que le mari de Grasse qu'elle y avait envers les bêtes. Pour inaugurer cette belle exposition, une grande partie de la famille du prince Regnier a accepté de faire le déplacement. Et notamment ses deux cadets, le prince Albert, qui est hérité du trône après son décès, et sa soeur Stéphanie, radieuse dans son pantalon bleu, et son chemisier blanc. Caroline, leur aînée, était sans doute occupée sur une autre tâche, elle qui s'investit régulièrement pour Monaco depuis plusieurs années. Heureusement, elle avait envoyé à sa place de représentants parfaits, Andrea et Charlotte Casiraghi, ses deux aînés, qui ont suivi la visite, et devaient être ravis de rendre ainsi hommage à leur grand-père. Une présence plutôt rare, surtout pour le papa de Sacha, India et Maximian, habitués à rester assez discrets à Monaco, mais qui avait cette fois laissé ses bambins avec sa femme Tatiana. Charlotte Casiraghi, sublime dans un look 100% blanc, n'était pas non plus venue avec son mari Dimitri Rassam, mais s'est montré particulièrement complice avec son oncle Albert. Pour compléter le petit groupe, Louis Ducruet faisait également partie des invités. Fils aîné de Stéphanie de Monaco, le trentenaire, tout jeune papa de l'adorable Victoire avait également revêtu un costume pour assister à la visite. Comme ses cousins, celui-ci s'implique de plus en plus dans la vie du rocher et est désormais immanquable, à chaque événement de ce type. Sur cette chaîne, nous collectons les nouvelles et l'actualité monégasque, basant sur les informations de plusieurs sites, et media people. Nouveaux jours, et nouvelles vidéos. Bienvenue sur un nouveau rendez-vous d'actualité Coina France. On continue. Grands absents de la journée, Pierre Casiraghi et Alexandra de Hanovre, les deux cadets de la princesse Caroline, mais également Pauline Ducruet, et Camille Gottlieb, les filles de Stéphanie de Monaco. Sans parler de la princesse Charlène, qui a cependant fait forte impression deux jours plus tard, pour le feu de la Saint-Jean avec ses jumeaux Jacques et Gabriela. Et on imagine que le prince Albert leur fera découvrir rapidement cette belle exposition de 90 photos, retraçant une partie de la vie de ce grand-père qu'ils n'ont jamais connue. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Voilà la fin de la vidéo, n'hésitez pas de mettre un j'aime et de s'abonner à la chaîne. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada